bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'aujourd'hui il s'agit d'un questions réponses autour de la thématique de noël vous avez été très 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 nombreux à me poser des questions que ce soit ici sur youtube ou sur instagram je vous en remercie j'étais vraiment très touchée de voir à quel point vous aviez envie de participer donc ça m'a fait très très plaisir donc voilà j'ai rassemblé dans un petit carnet toutes vos questions je vais y répondre petit à petit la vidéo est un petit peu longue donc n'hésitez pas à faire comme moi et à prendre une petite boisson chaude et à vous installer confortablement sur votre canapé et puis c'est parti on commence alors on va démarrer avec pas mal de questions autour du repas c'est ce qui est le plus revenu de toutes les questions que vous m'avez posées c'était vraiment des questions autour de la nourriture et honnêtement je le comprends tout à fait puisque pour moi noël c'est avant tout un moment de partage on se rassemble en famille entre amis avec ses proches autour d'un bon repas donc ça m'a pas du tout étonné finalement de recevoir autant de questions sur cette thématique alors je vais vous en lire quelques unes alors j'ai par exemple qu'allez vous faire ce noël en famille chez vous ou à l'extérieur quel sera votre menu vu votre passion pour la cuisine et le métier de votre mari j'ai aussi quel repas préparez vous pour noël quel sera ton menu du 24 quel repas préparez vous pour noël encore faites vous noël chez vous ou êtes vous invité est ce que c'est vous qui recevez pour le réveillon et si oui quel sera ton menu quel est ton programme pour le 24 et le 25 donc je vais répondre à cette question d'abord alors pour le réveillon du 24 nous serons chez nous dans là ça sera la première fois qu'on va le faire ici puisqu'on a emménagé comme vous le savez sans doute au printemps donc je suis assez contente de pouvoir faire un noël à la maison on va faire un bon feu de cheminée on va mettre une belle table ça sera sympa et donc le 24 ça sera un petit comité on reçoit donc nous on est trois mon mari ma fille et moi et il y aura aussi ma maman ma soeur et son conjoint et leur fils donc en tout on sera 7 donc une petite tablée faut dire que de toute façon notre maison est petite donc je pense pas qu'on pourrait recevoir 20 personnes mais je pense que ça va être sympa et ça va être convivial et donc au niveau du menu je vous avoue que c'est encore en cours de réflexion on sait pas trop ma mère aimerait faire une raclette honnêtement je sais pas trop je me dis que pourquoi pas ça serait sympa mais d'un côté je suis quand même attaché à un repas un petit peu plus traditionnel donc à voir en tout cas une chose est sûre c'est qu'on va pas se mettre la pression on a envie de profiter ensemble je pense qu'un bon repas c'est important mais le plus important en fait à noël c'est passer du temps ensemble passer du temps à discuter à prendre des nouvelles des uns des autres pourquoi pas faire un jeu de société et pas passer tout son temps derrière les fourneaux et j'ai vu trop de gens sur trop de femmes surtout autour de moi s'épuiser pendant ces journées interminables de noël et pas profiter et moi j'ai pas envie de ça très égoïstement j'avoue que j'ai envie d'être présente à noël et pas derrière les fourneaux et donc au niveau du repas au niveau du menu ça sera probablement quelque chose d'assez simple quelque chose qu'on peut faire un petit peu en amont et voilà pas trop s'embêter par exemple moi j'ai aucune honte à acheter un dessert tout fait que ce soit chez un pâtissier un boulanger voire même chez picard voilà si ça me dégage du temps pour pouvoir être avec ma famille je trouve que c'est plus important et donc au niveau du menu comme je vous disais il y a ma mère qui propose raclette et moi j'avais pensé peut-être à faire un espèce de tresse feuilletée dans laquelle il y aurait champignons marrons patates douces voilà ce genre de petites choses qu'on confie un petit peu ça je peux le faire en avance mais là je fais la farce en avance et après je peux mettre dans de la pâte feuilletée et on pourrait accompagner ça avec de la purée de céleri et de pommes de terre voilà ou ou d'autres légumes j'ai pas encore trop réfléchi pour l'entrée ça sera probablement des petits des petits canapés des petits toasts donc il y aura probablement du saumon fumé du foie gras et du foie gras végétal puisque je pense que vous le savez sans doute mais moi je suis végétarienne donc c'est vrai que je mange pas de foie gras je suis d'accord c'est délicieux mais voilà je n'en mange pas et j'ai découvert l'année dernière le foie gras végétal de chez picard alors il coûte pas très cher et je crois qu'il coûte 6 euros par là et franchement il est super bon c'est à base de champignons noix de cajou c'est pas des ingrédients bizarres rassurez vous et c'est vraiment délicieux à tel point que l'année dernière tout le monde qui a tous ceux qui ont goûté ont vraiment bien aimé et ils ont été surpris et moi la première je pensais vraiment pas que ça serait aussi bon et je me suis régalé donc voilà en entrée il y aura ces petits toasts et voilà comme je vous ai dit c'est pas encore totalement posé on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire mais en gros vous avez l'idée alors pour le 25 en revanche ça c'est sûr que ça sera comme d'habitude entre guillemets puisqu'en général le 25 on le fait dans la famille de mon mari le côté anglais ça nous arrive aussi de le faire de l'autre côté de sa famille qui est vers montpellier mais cette année il passe les fêtes à la réunion donc voilà là on est chez la mère de mon mari avec tous les anglais entre guillemets autour de nous et donc on fait un nouvel très traditionnel là bas c'est à dire que on a tout d'abord une table où il ya des crackers vous savez c'est une espèce de petit pétard qu'on ouvre chaque fin on s'aide les uns les autres à l'ouvrir et dedans il y a donc un pétard des blagues qui ne sont pas drôles en général mais bon c'est pas grave un petit chapeau et des petits bazar des petits bidules voilà donc ça chaque année il y a les crackers on fait un bel apéro avec des toasts du champagne etc et après c'est le repas de noël typique c'est à dire la dinde plein de légumes donc en général les carottes les pânes et les pommes de terre les choux de bruxelles là je crois que c'est tout des marrons et il y a la sauce rouge la cranberry sauce qu'on met sur la viande et les légumes pour ceux qui aiment et comme on est pas mal de végétarains du côté de la famille anglaise il ya toujours une option pour nous et c'est un nut roast donc un rôti de noix c'est super bon alors dedans il y a tout ce qui est noix c'est à dire des noix de cajou des pistaches je sais plus exactement des noix tout court il me semble du cheddar des marrons des champignons aussi ça ressemble à un petit rôti entre guillemets et donc on peut faire des petites tranches et voilà on mange ça aussi avec la cranberry sauce et les légumes de tout le monde et franchement on se régale c'est délicieux et d'ailleurs souvent les non végétains on mange aussi parce que parce que c'est très bon on se régale ça c'est souvent ma belle soeur qui habite à londres qui le fait maison et franchement elle nous régale chaque année c'est vraiment un plaisir après ce gros repas en général on a le christmas pudding avec le brandy butter donc donc c'est un pouding qui est flambé j'essaie de vous mettre une petite photo là avec je crois que c'est du whisky je sais même pas c'est un pouding aux fruits secs c'est très très compact c'est tout noir et voilà on est dessus il ya une petite sauce qu'on met après brandy butter sauce donc une sauce au beurre de brandy de whisky et je vous avoue que c'est ce que je préfère parce que c'est assez bon par contre le pouding en lui même j'aime pas trop donc la sauce fait passer et bon c'est traditionnel donc on mange ça et ensuite et ben il ya le discours de la reine ou du roi qu'on regarde on discute on fait ce genre de choses et après c'est le goûter avec le christmas cake alors lui pareil c'est très c'est un gâteau aux fruits un petit peu un peu génoise de mémoire avec un gros glaçage dessus il est fait en avance par la grand mère de mon mari et celui là je l'avoue que je l'aime pas trop je le trouve un petit peu étouffe chrétien mais bon pareil c'est la tradition donc en général je me force à manger un petit peu voilà comme vous pouvez voir c'est un menu très classique très noël et franchement j'aime bien parce que j'adore ce côté tradition et routine donc voilà ça me fait plaisir à chaque fois de manger ces mêmes plats qui sont vraiment emblématiques de noël pour le coup alors ensuite j'ai toujours dans la catégorie nourriture quelle gourmandise préfère tu à noël thé chocolat chaud patricerie ou autre alors moi je suis très très gourmande je pense que vous l'avez deviné sur la chaîne du coup j'adore tout ce qui est gourmandise et je peux manger littéralement tout ce qui est gourmandise de noël mais il ya un truc que j'adore vraiment c'est les papillotes à noël c'est les petites papillotes en chocolat avec les pétards et tout j'adore pour moi c'est un incontournable je suis obligée d'en avoir chaque année mais vraiment j'aime tout les petits sablés les mendiants au chocolat les cookies les étoiles à la cannelle le pain d'épices le vin chaud les chocolats chauds j'aime tout vous pouvez être sûr que je mange de tout j'aime tout je suis hyper hyper gourmande alors toujours dans les gourmandises j'ai habitant en provence allez vous préparer les 13 desserts alors oui et non c'est à dire qu'il y en a certains que je pense faire moi même par contre chaque année je fais des mendiants au chocolat donc c'est des petits palais en chocolat fondu sur lequel on met des noix concassées des pistaches ce genre de choses des amandes ça je le fais chaque année donc j'ai prévu d'en faire après oui il ya des desserts que j'achète tout fait j'achète les calissons j'achète le nougat la pompe ou la fougasse selon vous habitez ça aussi on peut l'acheter chez le boulanger donc là sinon après c'est souvent des fruits et des fruits secs par exemple des dates des noix des noisettes des clémentines ça j'en ai toujours donc voilà on va dire que je vais préparer certains desserts et d'autres je vais les acheter alors j'ai pas mal de questions aussi autour de la décoration et notamment quelle est la déco de sapin la plus chère à ton coeur alors je regarde mon sapin en même temps je pense que c'est l'ornement qui représente un petit bonhomme de pain d'épices en forme d'ange vraiment je l'adore je la mets tout en haut de notre sapin et chaque année je suis super content de la retrouver quand j'ouvre mes bacs de stockage où je range toutes mes déconnes de noël je suis vraiment contente de la retrouver alors j'ai eu pas mal de questions autour du sapin j'ai eu notamment ton sapin vient d'où et utilisez vous un sapin naturel ou synthétique et pourquoi alors nous on a un sapin artificiel on l'a acheté l'année dernière sur le site de balsam hill on l'a acheté en promo et j'en suis vraiment hyper satisfaite c'est vrai que ce sont des sapins qui coûtent un petit peu cher même très cher faut dire la vérité mais ils sont vraiment qualitatifs et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont durer dans le temps en tout cas le nôtre n'a pas bougé depuis l'année dernière il est vraiment nickel je trouve vraiment de très bonne facture donc j'en suis ravie et pourquoi on a un sapin artificiel et pas un sapin naturel tout simplement l'habitude avant on a eu pendant plus d'une douzaine d'années un sapin artificiel je l'avais acheté sur un site allemand et j'aime bien parce que ça me permet de pouvoir décorer très longtemps en avance parce que si j'avais un vrai sapin il ne tiendrait pas avec le chauffage et il finirait tout moche le jour de noël et moi j'aime bien pouvoir installer la dernière semaine de novembre et garder ma décoration tout au long tout au long du mois de décembre donc pour cela il me faut un sapin artificiel après cela dit je trouve que c'est vraiment magnifique les vrais sapins c'est incomparable au niveau de l'odeur au niveau du look c'est quand même beaucoup plus authentique mais voilà j'avoue que je fais partie latine des savoirs artificiels ensuite j'ai es tu adepte des petits cadeaux de table pour tes invités et si oui as tu des idées alors je dois reconnaître que non comme je voulais expliquer le 25 à noël souvent on a des crackers donc ça c'est les petits cadeaux la petite décoration table en même temps mais sinon dans ma famille ou chez moi pas particulièrement on met peut-être juste un petit chocolat ou une petite papillote mais pas de petits cadeaux pourquoi pas essayer à l'avenir je trouve que c'est une bonne idée après j'ai ton incontournable en déco alors je dirais tout simplement le sapin pour moi s'il y a une pièce à retenir c'est le sapin de noël c'est majestueux c'est vraiment le point vers lequel tous les regards se tournent à noël donc pour moi c'est l'indispensable sinon j'aime beaucoup aussi et les couronnes de l'avant celle vous savez où on met les quatre bougies qu'on allume chaque dimanche avant noël déjà c'est une tradition que j'aime beaucoup et auquel je tiens énormément et en plus j'adore la créativité des gens quand ils font des couronnes de l'avant c'est toujours magnifique alors ensuite j'ai pourquoi le rouge alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de rouge dans la décoration de noël tout simplement parce que pour moi c'est une couleur traditionnelle et j'aime les noël un petit peu nostalgique les noël de l'enfance et voilà pour moi c'est la couleur qui qui ressemble le plus à noël après en revanche c'est pas du tout une couleur une couleur pardon que j'aime dans mon quotidien j'ai quasiment rien de rouge j'ai peu de vêtements rouges ça c'est une robe bordeaux mais en vrai j'ai presque rien de rouge ni en vêtements ni en décoration hormis à noël où là c'est le total look rouge alors ensuite j'ai je pense que la déco où tu t'investis de plus et celle de noël c'est le moment la déco que tu préfères n'est ce pas oui c'est vrai c'est le moment de l'année le plus féerique à mes yeux et donc c'est pour ça que je m'investis autant dans la décoration j'aime décorer comme vous le savez pour les autres saisons que ce soit le printemps l'été l'automne particulièrement l'automne en plus j'aime beaucoup mais noël c'est incomparable pour moi c'est vraiment le moment où j'en mette partout où je m'investis totalement donc oui ma décoration préférée et mon moment de l'année préférée ensuite j'ai est ce que vous décorez le jardin l'extérieur alors non pas cette année je vous avoue que c'est dans mes projets j'aimerais bien l'année prochaine acheter une petite guirlande pour décorer un petit peu l'extérieur parce que ça j'aime beaucoup quand on se balade voilà dans les villages dans les villes et que je vois les balcons décorés les maisons décorées les extérieurs j'adore je trouve ça ajoute vraiment une petite touche de magie alors je sais que l'électricité coûte super cher en ce moment et qu'on fait tous attention à notre budget j'ai l'impression que par conséquent il ya un petit peu moins de gens qui décore l'extérieur de leur maison en ce moment mais j'espère savoir venir parce que c'est quelque chose de magique pour les gens quand on quand on se balade c'est vraiment trop beau et bon moi ma maison elle n'est pas visible de la rue donc ça ne se verrait pas mais j'aimerais bien décorer l'extérieur si prévu alors ensuite j'ai pas mal de questions concernant la lecture ça m'étonne pas vraiment parce que je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne à aimer lire comme moi donc j'ai eu par exemple quelles sont tes lectures de noël préférées aussi tes lectures de noël préférées quel livre peut-tu nous conseiller pour des enfants ou des adultes alors donc concernant mes lectures de noël préférées ça va être très rapide puisque c'est vraiment un chant de noël de dickens qui est pour moi incontournable je lis ce livre chaque décembre déjà j'adore l'histoire que vous verrez après que j'en parle aussi dans les films mais voilà c'est une histoire vraiment de magie de noël et de force de résilience de seconde chance et voilà j'aime vraiment cette histoire je la lis chaque année donc vraiment mon incontournable après en ce qui concerne les autres lectures j'ai cherché un chambre de ma fille je vous conseille pour pour les enfants et ceux qui ont gardé leur âme d'enfant le cochon de noël de jk rowling donc l'autrice de harry potter c'est vraiment un livre super il fait un petit peu peur même je dirais il ya des moments un petit peu effrayant et ça c'est le génie de jk rowling qui arrive toujours à faire des histoires vraiment pour les petits et les grands c'est pas du tout justement pour les bébés entre guillemets le fait que ça fasse un petit peu peur qui beaucoup de rebondissements je trouve ça génial dans une histoire pour les enfants ensuite il ya évidemment casse modette grand classique en période des fêtes autre incontournable bien sûr c'est comment le grinch a volé noël du docteur seuss je pense que vous êtes nombreux à connaître l'histoire mais si vous avez jamais lu le livre n'hésitez pas à le faire alors c'est que en noir et blanc et avec du rouge dans cette édition et ce qui est génial c'est que le tout est écrit en rime donc ça je trouve ça top pour le vocabulaire pour la phonétique la petite musique entre guillemets c'est un livre qu'on peut lire à voix haute à ses enfants et ça je trouve que c'est super autre très beau livre que je vous conseille si vous avez un cadeau à faire ou simplement pour vos enfants c'est la visite de noël donc en fait là il s'agit du fameux poème the night before christmas qui est illustré par chris dunn qui est vraiment l'un de mes illustrateurs favoris parce qu'il fait toujours des dessins incroyables et voilà là c'est vraiment je l'ai acheté parce que déjà ce conte ce poème de noël c'est un grand classique le culte et je l'ai acheté évidemment aussi parce que c'est chris dunn qui a illustré et voilà comme je dis j'adore son travail il fait toujours des dessins très nostalgiques j'essaie de vous montrer c'est pas évident très nostalgique avec un trumeau crayonné donc voilà si vous avez un cadeau à faire pour des enfants n'hésitez pas vraiment incroyable alors dernière suggestion de lecture pour enfants il s'agit de cette très belle album illustré qui s'appelle troll donc l'histoire se passe en scandinavie il ya très 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 longtemps il ya des petits trolls qui embêtent un petit peu tout le monde qui embêtent les villageois et petit à petit ces trolls vont devenir vont se transformer je sais trouver les jolies pages et devenir des assistants du père noël donc c'est une très très belle histoire c'est assez long je pense que c'est une belle histoire à lire aussi pour les enfants qui commencent la lecture ocp par exemple c'est pas trop trop long mais c'est pas court non plus donc donc c'est chouette et il ya des très très beaux dessins je vous recommande chouettement ce livre alors j'ai eu aussi comme question tes films de noël favoris alors ça j'en ai beaucoup et en plus moi je suis quelqu'un qui aime voir et revoir et revoir les films chaque année j'ai vraiment des films que je dois voir que je dois voir chaque année au mois de décembre c'est des incontournables et bien sûr je regarde aussi des nouveautés j'aime bien regarder des petites choses qui sont arrivées sur les plateformes comme netflix disney plus etc donc je les regarde mais j'ai besoin quand même de regarder tous mes films fétiches et parmi ceux là il y a notamment maman j'ai raté l'avion 1 et 2 on adore en famille c'est incontournable on regarde évidemment le grinch avec jim carré ça c'est aussi un incontournable c'est tellement incontournable qu'on fait même une soirée spéciale grinch chaque année où on regarde le film et on mange que des petites choses vertes donc cette année parce qu'on l'a déjà fait là on a mangé par exemple effet du guacamole il ya des chips au wasabi à l'apéro il ya de la soupe de poireaux et il y avait eu aussi des lasagnes aux épinards bref on essaie de faire des aliments au verre et voilà on regarde le film en famille c'est vraiment un incontournable j'aime aussi la version dessin animé on avait vu au cinéma quand elle est sortie il ya quelques années mais bon je préfère la version avec jim carré ensuite il ya love actually grand classique des romances de noël dit holiday c'est bien sûr que j'ai déjà revu cette année qu'est ce qu'il ya aussi les quatre filles du docteur march donc ça je le classe dans la catégorie noël puisque tout début de l'histoire quand ça commence c'est noël donc je le mets dedans j'ai aussi j'aime bien aussi miracle sur la 34e rue alors moi je regarde la version 1947 je regarde toujours celle là mais il faudrait que je regarde la version des années 90 qui a l'air superbe aussi qu'est ce que je regarde aussi le noël de mickey gros incontournable dans cette maison je le regarde le jour du réveillon le 24 il faut absolument je regarde ce film 24 j'adore c'est mon film de noël comme je vous l'ai dit j'adore un chant de noël de dickens là c'est l'histoire avec mickey mais bon c'est en gros c'est la même histoire et un gros classique que j'adore et j'aime aussi la version avec les muppets qui est vraiment chouette aussi qu'est ce que je regarde aussi j'aime bien le film claus sur netflix il est pas mal du tout et sur disney plus le film noël alors ça c'est rigolo parce que depuis qu'il est sorti sur disney plus on le regarde tout le temps avec ma fille à noël et elle elle adore à tel point qu'elle m'avait dit maman si un jour j'ai une fille je l'appellerai noël car elle adore le personnage de noël dans le film et sinon qu'est ce qu'il ya aussi christmas chronicles aussi que j'aime beaucoup voilà je pense que vous avez un petit peu vous avez pu voir un petit peu tout ce que j'aime en général pas mal de vieux films j'avoue et mais je suis pas contre quelques nouveautés alors j'ai eu aussi ton album musical préféré alors pour noël je dois dire j'en ai pas particulièrement j'aime bien un album des beat you boys j'essaie de vous le trouver de vous le mettre là sinon ce que je fais c'est que j'écoute tout simplement ma playlist j'ai un compte 10 heures depuis des années maintenant et j'ai une playlist à rallonge avec tout ce que vous pouvez imaginer de noël la pop la musique classique de la variété j'ai tout tout ce qui peut se rapprocher de la musique de noël dans cette playlist donc j'écoute quasiment que ça pendant les pendant les fêtes en fait donc j'ai pas vraiment d'album musical à part comme je vous disais éventuellement cet album des beat you boys que je trouve assez cool ensuite j'ai mets tu des habits du dimanche pour noël et si oui qu'as-tu prévu alors des habits du dimanche pas particulièrement on va dire je j'essaie toujours de bien m'habiller et que ma fille soit bien liée que mon mari voilà il met une chemise etc pour moi c'est quand même important de faire un effort le jour de noël je veux dire le reste de l'année on peut être en famille être un petit peu voilà à la cool tranquille je trouve qu'à noël c'est important de faire un effort coiffure maquillage parfum là pour les hommes belle tenue aussi j'ai ça parce que mon mari est tout le temps à la cool mais voilà à noël je lui demande quand même de mettre une chemise un beau pull quelque chose voilà de chouette donc après moi j'ai pas prévu quelque chose de particulier je vais mettre probablement une jolie robe je n'en ai pas acheté une particulièrement pour noël vous le savez j'achète pas beaucoup de vêtements en général j'achète de toute façon mes vêtements que d'occasions souvent sur vinted donc je vais pas acheter spécifiquement je suis pas du genre aller faire les magasins vraiment pour m'acheter des vêtements pour noël même si je comprends ceux qui le font c'est vrai qui je sais qu'il ya des très belles collections qui sortent au moment des fêtes mais moi c'est plutôt une jolie robe de tous les jours mais quand même un petit peu plus élégante en matière alors ensuite j'ai à tu des traditions pour le réveillon de noël auquel tu tiens alors comme je vous l'ai dit il faut absolument que je regarde le noël de mickey ça peut paraître idiot pour certains mais c'est vraiment le film qu'on doit voir en famille il n'est pas très long en plus donc souvent on le regarde l'après midi tranquille avant l'effervescence du repas on fait un petit moment calme tranquille devant le film ça c'est vraiment la tradition du 24 après sinon le 24 pas particulièrement si on a l'occasion on aime bien aller faire un dernier tour au marché de noël ça aussi on le fait assez régulièrement quand ma fille était plus petite on va la faire un dernier tour de manège par exemple par contre le 25 en général le 25 le matin je prépare des crêpes pour le petit déjeuner sachant que le déjeuner du 25 on mange très très tard dans ma belle famille donc on se fait un beau petit déjeuner le matin et ça donc ma tradition c'est de faire des crêpes le matin du 25 alors ensuite j'ai quelles sont vos traditions familiales de noël alors au niveau tradition je vous en ai parlé quand même plusieurs depuis le début de la vidéo cette fameuse soirée grinch qu'on fait absolument tous les ans on aime bien aussi faire un puzzle de noël en famille donc voilà on le fait sur plusieurs jours qu'est ce qu'on aime bien faire on aime bien aller au cinéma voir le dernier disney quand il y en a un qui sort à noël en général c'est le cas qu'est ce qu'on aime bien faire aller au marché noël envoyer des cartes de vœux je sais pas en fait les choses assez classique je pense un petit peu comme dans toutes les familles ensuite j'ai plutôt réveillon ou jour de noël alors pas facile de répondre à cette question mais je crois que je choisirais quand même le réveillon tout simplement parce qu'on est encore dans cette anticipation et que souvent j'ai l'impression que le jour de noël une fois ce gros repas englouti voilà il ya une tonne de vaisselle à faire dans la cuisine on a tous un peu trop mangé trop bu mais fatigué il ya des papiers cadeaux de partout et je ressens des fois ce blues un petit peu de noël donc honnêtement je crois que je préfère le réveillon parce qu'on est encore dans cette anticipation après j'ai si tu devais inventer une nouvelle tradition des fêtes qu'est ce que ça serait alors je vous avoue que j'essaie de réfléchir mais je voyais pas trop j'ai déjà pas mal de traditions comme vous pouvez le voir j'ai fait déjà beaucoup de choses en période de fête et paris à noël mais cette année on a on a fait pour la première fois dans la famille de mon mari un secret santa c'est à dire qu'on pioche un nom et on offre un cadeau à une personne au lieu d'offrir un petit cadeau à tout le monde et je me suis que bah c'était sympa et voilà si ça marche bien ça sera peut-être une des traditions qu'on fera à l'avenir on verra alors ensuite j'ai fait tu des cadeaux maison alors non je n'en fais pas en général j'achète des cadeaux que les gens m'ont demandé d'acheter tout simplement parce que c'est le plus simple après j'ai déjà fait des cadeaux maison par le passé j'avais fait notamment des petits bocaux dans lequel j'avais mis un kit à cookies c'est à dire la farine du sucre etc tout pour préparer des cookies mais c'est vrai qu'en général je n'en j'achète plutôt les cadeaux et par contre ça m'arrive d'offrir des petites gourmandises aux voisins la maîtresse là il ya ma fille qui me demande d'offrir des cookies à son prof d'art plastique donc voilà je pense qu'on va quand même offrir des petits cadeaux maison mais à notre famille et à nos très proches ça sera des vrais cadeaux entre guillemets des cadeaux achetés alors toujours dans la catégorie de cadeaux j'ai gâtes tu beaucoup tes proches en cette période où restes-tu minimaliste alors je ne suis pas du tout minimaliste à noël vous pouvez le remarquer d'ailleurs question de déco j'en ai partout je suis en mode full noël tout le temps la musique à fond il ya des films de noël qui jouent à la télé plein de choses à manger je fais tout un tas de trucs donc honnêtement je ne suis pas minimaliste même dans l'idée de noël après en ce qui concerne les cadeaux étant donné qu'on a une grosse famille surtout du côté de mon mari on peut pas gâter énormément en tout cas pas autant que je le souhaiterais donc on fait des petits cadeaux à tout le monde parce qu'on a un budget qui n'est pas illimité donc on fait en fonction alors concernant le budget j'ai aussi si on ne tient pas compte du budget quel serait le cadeau de tes rêves pour noël alors mon cadeau de mes rêves ça serait de pouvoir amener toute ma famille pour un petit séjour à disneyland paris au moment de noël à prendre un bel hôtel et d'être tous rassemblés et de s'amuser dans les parcs alors ça peut paraître un petit peu des vidéos pour certains mais ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire un jour ensuite j'ai ta fille fait elle une lettre au père noël est ce que tu lui réponds au nom du père noël comme le faisait tolkien que tu apprécies beaucoup alors déjà merci pour cette question j'ai trouvé génial alors non je ma fille ne fait plus de lettres au père noël elle l'a fait pendant longtemps mais bon maintenant elle a 11 ans donc évidemment elle ne croit plus au père noël elle y a cru longtemps parce qu'on entretenait tellement cette magie à la maison et c'était tellement à fond donc c'est vrai qu'elle y a cru longtemps et elle même avait envie d'y croire je crois mais donc ouais n'y croit plus mais à l'époque elle écrivait oui des lettres au père noël et on l'a posté et je pense que vous êtes au courant mais il ya un service de la poste qui répond à toutes les lettres des enfants et donc elle recevait la fameuse lettre écrite par les lutins du père noël donc non moi je ne lui répondais pas au nom du père noël comme le faisait tolkien je trouve que c'est absolument génial ce qu'il faisait d'ailleurs c'est un livre que j'aime beaucoup et que j'ai oublié de citer quand je parlais des livres de noël tout à l'heure mais non je l'ai pas fait mais ouais ça aurait été bien que je le fasse parce que je trouve ça trop chouette alors ensuite j'ai une autre question allez-vous à la messe de noël alors non on n'y va pas déjà parce qu'une grosse partie de ma famille qui n'est pas croyante donc voilà par contre là moi je suis déjà allé par le passé et j'aimerais bien y retourner mais je sais pas si je reste année ou l'année prochaine mais j'aimerais bien y retourner ensuite j'ai pourrais tu passer un noël ailleurs que chez toi par exemple dans un chalet ou carrément dans un autre pays alors oui complètement ça me dérangerait pas du tout même si je suis très casanière et que j'aime bien faire noël à la maison ça me dérangerait pas de faire noël par exemple dans un chalet dans une station ski à la neige ça j'aimerais vraiment beaucoup je trouve ça très 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 chouette d'ailleurs ça fait partie de mes noël de rêve vraiment un jour j'espère pouvoir le réaliser par contre j'aimerais pas passer noël dans un pays disons un pays froid oui mais un pays chaud ou un pays par comme l'australie où c'est l'été en décembre ça j'aimerais pas trop d'ailleurs je l'ai déjà fait en vrai parce qu'avec mon mari quand on a passé plusieurs mois en nous basant après notre mariage et on avait fait noël en là bas et on n'avait pas trop aimé d'ailleurs c'est probablement le pire noël qu'on ait jamais passé parce qu'on n'était que tous les deux à l'autre bout du monde et et puis c'était pas noël pour nous parce que parce qu'on était en short c'était l'été donc non franchement je sais que il y a des très beaux noël aux antilles partout dans les endroits chauds mais pour moi noël je suis habituée à ce qu'il fasse froid d'ailleurs un de mes grands désespoirs c'est qu'il ne neige jamais dans le sud de la france à noël donc non je ne vois pas passer noël dans un pays chaud un pays froid comme le canada oui pourquoi pas alors ensuite j'ai aimes tu les marchés de noël oui j'adore je trouve qu'ils sont toujours très bien achalandés il ya toujours beaucoup de choses à voir des bonnes odeurs des beaux cadeaux à dénicher une belle ambiance et j'ai eu la chance il ya plusieurs années quand ma fille était toute petite on a passé un peu moins de deux semaines en alsace pendant cette période du mois de décembre et on avait fait plusieurs petits villages petites villes on avait été à colmar à rickvir kaiserberg strasbourg évidemment et on avait adoré voir les différents marchés noël cette ambiance si spéciale donc ouais j'adore les marchés de noël et j'aimerais beaucoup retourner en alsace à cette période alors ensuite j'ai fait tu un calendrier de l'avant où l'achètes tu chez des créateurs alors ni l'un ni l'autre je vous avoue que j'aimerais bien faire mon propre calendrier de l'avance chaque année je me dis il faudrait que je le fasse et je ne le fais pas mais je l'achète pas non plus chez des créateurs ce que je fais tout simplement je vous avoue c'est nul mais je l'achète au supermarché j'achète un calendrier avec des petits chocolats à ouvrir chaque jour ça c'est le calendrier que ma fille a quand elle était plus jeune on lui achetait un calendrier playmobil ou un calendrier lego maintenant c'est juste chocolat et c'est très bien aussi alors j'ai aussi comme question y'a-t-il dans la région de beaux santons provençaux et fais-tu la tournée des crèches animées avec ta fille alors oui il y a de très beaux santons on a de la chance d'avoir cette belle tradition ici donc moi dès qu'il y a une crèche déjà je vais la voir tout de suite j'adore les crèches et par contre les crèches animées il n'y en a pas tant que ça dans mon coin en tout cas je ne suis pas au courant mais voilà si j'ai l'occasion d'en voir une j'y vais avec grand plaisir alors après j'ai plusieurs questions concernant les cadeaux par exemple qu'as-tu acheté à ta fille pour Noël ? alors sur sa liste de Noël il y a principalement des livres des livres, des livres, des livres des mangas, des BD elle aime tellement la lecture, elle est comme moi qu'il n'y a quasiment que ça sur sa liste elle a aussi demandé des funk pop notamment celle d'Harry Potter et celle de Pokémon elle a demandé aussi une enceinte pour pouvoir écouter de la musique dans sa chambre ça on sent qu'il y a l'adolescence qui arrive et qu'est-ce qu'elle a demandé d'autre ? c'est tout je crois franchement elle est très raisonnable en plus elle ne demande pas une tonne de cadeaux donc ça c'est vraiment chouette alors on m'a aussi posé la question pour moi qu'as-tu demandé au Père Noël et quelle est votre wishlist ? alors chaque année c'est compliqué pour moi parce que j'ai jamais d'idées à donner j'ai pas besoin de grand chose en fait je vis très simplement donc j'ai besoin de rien donc c'est difficile pour moi de dire aux gens ah bah je vais prendre ça et ça et ça ou j'aimerais ci et ça c'est difficile donc là sur ma liste au Père Noël cette année il y a des livres principalement et j'ai demandé aussi un nouveau plaid très chaud parce que celui que j'ai sur le canapé il est très bien mais en fait on est toujours en train de se battre avec mon mari pour savoir qui va avoir le plaid donc j'aimerais qu'on ait chacun le nôtre non je rigole on se bat pas mais vous voyez ce que je veux dire on se chamaille pour avoir plus de couverture en gros donc je vais demander ça et c'est tout en fait je suis toujours contente d'avoir une belle bougie d'avoir quelque chose de la nourriture par exemple tout ce qui est gourmandise une bouteille de vin peu importe enfin quelque chose qui se consomme ça me fait toujours plaisir après c'est vrai que je n'aime pas les babioles les petits bibelots parce qu'ils encombrent très vite donc c'est vrai que je suis contente qu'on me demande ce que je veux afin de ne pas accumuler après par la suite des petits trucs inutiles vous savez là dessus je suis quand même assez minimaliste et je n'aime pas qu'il y ait trop de bazar chez moi donc souvent les choses consommables comme les bougies ou de la nourriture ça me fait toujours plaisir parce que c'est un bon moment avec et quand on a terminé on recycle ou à la poubelle peu importe mais en tout cas ça ne stocke pas à la maison après j'ai aussi une question es-tu team préparation de Noël plusieurs mois à l'avance avec mise en place du budget ou plutôt team Noël en décembre avec une préparation plus légère et plutôt au mois de novembre-décembre alors un petit peu les deux c'est vrai que j'aime bien réfléchir en amont à tout un tas de choses de l'organisation j'aime bien avoir des cartes de vœux en avance j'aime bien savoir ce qu'on fait aussi comme programme à Noël où est-ce qu'on va est-ce qu'on le fait chez nous est-ce qu'on le fait chez qui on fait le 25, etc. après, en revanche il y a toujours un moment au mois de décembre où je me rends compte que je cours après le temps et que je n'ai pas terminé et qu'il me manque un cadeau et qu'il me manque de faire ci ou faire ça ou tel rendez-vous tel truc que je n'ai pas pensé donc j'ai toujours l'impression que ce mois il file deux fois plus vite que le reste de l'année et je n'ai jamais eu le temps de faire tout ce qui est sur ma liste en fait donc un petit peu des deux j'essaie de préparer en amont voire même l'été si j'ai une idée de cadeau ça m'arrive de l'acheter l'été pour quelqu'un mais il y a aussi plein de choses que je fais au dernier moment alors ensuite j'ai une question un petit peu différente moi je n'apprécie pas vraiment cette période des fêtes pourrais-tu me donner des idées pour les apprécier ? alors je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que je me rends compte que j'ai eu la chance de grandir dans une famille pour qui Noël c'était important c'était un événement majeur dans l'année on faisait des choses en grande pompe notamment chez mes grands-parents et j'en garde des souvenirs géniaux donc c'est vrai que c'est difficile pour moi parce que moi j'ai toujours eu la chance d'apprécier cette fête incroyable dans une ambiance géniale mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas c'est vrai que des fois il y a des gens qui associent Noël par exemple à un drame à un deuil à de la maladie donc c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent mais malheureusement ça touche beaucoup de personnes je dirais ne pas se mettre la pression ne pas se forcer parce que personne ne vous oblige finalement à fêter Noël en grande pompe juste apprécier ce qu'on appelle l'esprit Noël c'est-à-dire se regrouper en famille la convivialité un bon repas il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour apprécier cette fête je ne sais pas honnêtement trop comment répondre à cette question si vous avez des idées dans les commentaires n'hésitez pas à les écrire j'aurais aimé avoir une meilleure réponse mais malheureusement je n'en vois pas alors on arrive à la dernière question que fais-tu pour la Saint-Sylvestre ? alors pour le moment rien du tout alors déjà il faut savoir que moi je suis casanière et que je n'aime pas spécialement les grosses fêtes ou les grosses festivités avec plein de monde non ça ça me dit qu'à fond ça ne me plaît pas trop et heureusement je suis arrivée à l'âge aussi acceptable de le dire donc moi ça ne me dérange pas d'être chez moi tranquille devant la télé une belle comédie romantique et un petit repas sympa de toute façon mon mari cette année il travaille pour le nouvel an il est dans la restauration il est cuisinier donc il va préparer un bon repas pour des clients et il ne mangera pas avec moi de toute façon donc c'est vrai que je pourrais le faire en famille avec ma mère avec ma soeur ou des amis et honnêtement je pense que ce qui va se passer c'est que je vais rester tranquille à la maison avec un bon film un bon repas avec ma fille et j'attendrai que mon mari a rendu travail avec un peu de chance il sera là avant minuit mais en tout cas je l'attendrai et pour lui souhaiter une bonne année voilà on est arrivé à la fin de ce question réponse j'espère que cela vous a plu que vous avez appris un petit peu mieux me connaître j'étais vraiment contente de recevoir toutes ces questions je me sens très honorée de l'attention que vous m'avez portée puisque c'est vraiment très gentil à vous d'avoir posé toutes ces questions j'espère que j'ai répondu à tout le monde si je ne l'ai pas fait c'est soit que j'ai fait cette vidéo et que les questions sont arrivées après parce que je n'ai pas clôturé sur YouTube je l'avais clôturé sur Instagram c'était 24h donc voilà mais sur YouTube ce n'était pas clôturé donc votre question est peut-être arrivée après ou sinon c'était un petit peu une variante des questions posées parce que c'est vrai que j'ai eu comme vous l'avez eu beaucoup de questions autour du repas autour des traditions donc ça revenait un petit peu donc j'essaie de regrouper au maximum pour que la vidéo ne soit pas trop longue voilà j'espère qu'en tout cas que cela vous a plu je vous souhaite un très bon week-end de l'Avent et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchau tchau